... ... ... ... ... ... Je vous remercie d'envoyer vous asseoir. La chambre rédissée nous voit la défense de l'OMG pour nous suivre. Je vous remercie d'envoyer vous asseoir. Je vous remercie d'envoyer vous asseoir si vous aviez deux parties révolutionnaires. Vous avez dit deux parties révolutionnaires. Je vous remercie d'envoyer vous asseoir. Je vous remercie d'envoyer un passage. Je vous remercie d'envoyer quelque chose que vous avez dit. Je vous remercie d'envoyer en français. Je vous remercie d'envoyer votre prononciation. Je vous remercie d'envoyer l'enquêteur et vous répondez. Là, ceux-là, ça n'était pas. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des Khmer Rouge. C'était ces Khmer Rouge. Et puis, il y avait une autre partie. Là, eux, ils n'étaient pas vraiment des Khmer Rouge. Eux, ils étaient vraiment des traîtres à la nation. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? End of quote. Madame Witness, earlier this morning, you were asked questions about prosecution about the Khmer Rouge. Here, you seem yourself to make a distinction between, on the one hand, the Khmer Rouge, and on the other hand, the traitors of the nation. Now, what is it exactly that you meant with that answer ? Que vouliez-vous dire quand vous avez donné cette réponse ? Le Président. Madame Witness, please hold on. And the deputy co-proségateur, you had the floor. Yes, Mr. President. I'm just objecting that the counsel is mischaracterizing this section and he's left out an answer, a few paragraphs, or a few answers later, where the witness makes clear she's not talking about two different parties. She's talking about the period when Pol Pot and the leaders in the center began killing people. And when she talks about the traitors, she's talking about Pol Pot group that began killing people in the East Zone. So he shouldn't be representing this as something relating to two different parties. It's nothing to do with that at all. Two responses, if you allow me, Mr. President. First of all, I'm just reading what's in the statement, so she can explain what she meant with Khmer Rouge on the one hand and traitors on the other hand. However, the page earlier, French EAN 00746961 and Khmer 00185384. She says the following. She says the following. They said that we didn't talk about the story that there was on the one hand, the Khmer Rouge party, and on the other hand, the Pol Pot party. So, although it's French and obviously not that good at French, but it seems that, again, there, Mr. President, she's referring to Khmer Rouge on the one hand and the traitors on Pol Pot on the other hand. So I think my question was fair. Mr. Pol Pot, you had a floor. The judge, you had a floor. Maybe the easiest would be the counsel of Khmer Rouge to read out the totality of the answers to the question that was put to her. She was put questions to know how the people had been mistreated. And she answered the following. They were mistreated. C'est qu'il y a... C'est qu'à cette époque, ils ne voulaient pas qu'il y ait... Ils détestaient. Ils ont dit que nous, là, on n'a pas parlé de l'histoire qu'il y avait, d'un côté, le parti des Khmer Rouge, et de l'autre côté, le parti des gens de Pol Pot. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que tout était rassemblé. Ils ont attaqué pour tout prendre. C'est-à-dire que Pol Pot et les Khmer Rouge, tout ça, c'était pareil, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien qui ait existé en marge comme ça. Donc j'ai un peu de mal à voir là où vous dites qu'il y a deux parties, plutôt l'impression qu'elle dit qu'il y avait qu'un seul parti. Dans tous les cas, la traduction en français est extrêmement mauvaise. La traduction en français est très mauvaise. Peut-être que mon français... Le français n'est pas ma langue internelle. J'ai compris ce que vous voulez dire, j'ai fait ici référence à deux factions. Les Khmer Rouge, et les traîtres d'autre part. Et les traîtres étant Pol Pot. Pol Pot est un traître à la nation. C'est ce qu'elle semble dire. Je crois que peut-être le plus simple, c'est de ne pas trop se référer à cette traduction en français, qui n'est pas très bonne. Peut-être que vous avez directement des questions sur ce que vous pensez devoir être ce qu'elle a dit. Excusez-moi, M. Le Gilles-Lavère, je pense quand même que, même si la traduction en français n'est pas bonne, la question de mettre deux fois d'un côté le parti des Khmer Rouge et de l'autre côté le parti de Pol Pot et des autres, elle le répète à plusieurs reprises, comme l'a expliqué mon frère. Donc après, il peut lui poser des questions de clarification, mais clairement, c'est comme ça que ça apparaît dans le document. Mais en tout cas, c'est ce qui apparaît dans le document, c'est qu'il y avait deux parties séparées. Peut-être que le français, par le fait, est pauvre. Je ne peux pas le juger, mais je ne sais pas si vous pouvez voir que c'est une bonne traduction, parce que nous devons savoir l'original Khmer. Mais comment peut-on dire qu'il s'agit d'une mauvaise traduction sans connaître le Khmer Rouge? Madame, est-ce correct que vous parlez de... Est-il vrai que vous parlez de deux factions? Deux parties. Deux parties. Les Khmer Rouge, on the one hand. Les Khmer Rouge d'une part. Et les traîtres, comme Pol Pot, on the other hand. Réponse. Au sujet des Khmer Rouge et des traîtres. Au sujet des Khmer Rouge et des traîtres. Eh bien, j'en ai parlé, mais j'ai oublié. À mon sens, c'était les Khmer Rouge qui tuaient les gens, et pas le parti. Mais votre frère et votre mari, étaient-ils des Khmer Rouge? Ou à l'autre part. Ou étaient-ils des traîtres ? Ou étaient-ils des traîtres ? Ou étaient-ils des traîtres ? Ou non ? Que vouliez-vous dire quand vous avez donné cette réponse ? Non, ils ne faisaient pas partie du groupe des traîtres. C'étaient des gens loyaux. Ils étaient restés à la maison et gagnés leur vie pour la famille. Et par la suite, on leur a dit de rejoindre le mouvement. Et ensuite, ils ont été tués. Je me demande de dire pourquoi. Mais qui sont-ils en français les traîtres ? Les traîtres de la nation. Les traîtres ont été tués car on pensait que c'était les traîtres. Au début, ils avaient bien agi. Et c'est l'autre groupe qui a maltraité les gens, a arrêté les gens et les ont tués. Je vais essayer de voir si on peut avoir une traduction en anglais de l'original en Khmer. J'aimerais reprendre le sujet que j'abordais avant. Vous avez donc des familles vietnamiennes mixtes qui travaillent dans votre commune. Connaissez-vous leurs noms ? 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 qui travaillent avec vous dans les rizières et aux barres. Je ne parle pas de votre frère ou de ses amis, mais plutôt des familles viennes. Vous connaissez-vous leur nom ? Juste pour le record, Mr. le Président et le Council, les deux noms que j'ai entendu sont les noms de Khmer qui avaient des épouses vietnames. Les noms que j'ai entendu sont les noms de Khmer qui avaient des épouses vietnames. Je prends la parole. Je m'en suis désolé, j'ai entendu quelque chose de différent. Je vais donc profondre. Vous les connaissiez car ils étaient, comme vous l'avez dit, de votre frère. Quel était ce lien familial ? Réponse. Son épouse était des cousins. Et saviez-vous quelle était leur nationalité ? Réponse. Le mari était Khmer à 100%. Mais l'épouse vietnamienne était la deuxième épouse, car la première était décédée. Donc, avec la deuxième épouse, ils ont eu deux enfants. Je ne sais pas où ils ont rencontré sa femme vietnamienne, mais plus tard, ils se sont là. Mais savez-vous si elle avait la nationalité cambodgienne en 1975 ? Ou s'il avait une carte d'identité cambodgienne ? Ou s'il avait une carte d'identité cambodgienne ? Réponse. Je ne le savais pas. Je savais simplement que c'était son épouse qu'ils ont eu des enfants, et que plus tard, elle a été emmenée, elle a été tuée. Alors, laissez-moi parler de ça. Vous avez jamais vu, entre 1975 et 1979, avant vos yeux, quelqu'un qui a été tué ? Vous avez jamais vu que quelqu'un qui a été tué ? L'avez-vous vu par vous-mains ? Réponse. Je ne l'ai pas. Non. Mais des gens ont été tués et enterrés au sud de ma maison. D'ailleurs, ils étaient à moudre le riz, puis ils ont été emmenés et tués. Et avant cela, ils étaient sur surveillance depuis un bon moment. En fait, c'est le chien qui a trouvé la fosse et qui a mangé les cadavres. J'ai vu qu'il y avait des restes humains et des vitesses. M. le Président, merci de cette réponse. Encore une fois, vous n'avez pas vu des visots, une exécution. Est-ce bien le cas ? Réponse. Non, je n'ai jamais été témoin d'une exécution, mais j'ai vu les restes humains. Et on m'a dit qu'ils avaient été tués la veille, au soir. Et dans cette fosse, il y avait l'épouse, le mari et les deux enfants. J'aurais eu très peur si j'avais été témoin d'une exécution. Est-ce que vous savez s'il y a eu des déportations de Vietnames ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des déportations de Vietnames ? Mais je ne sais pas si ça a été fait. Et ce processus avait un nom. On avait donné un nom à cette procédure d'envoyer, de renvoyer les gens. Ces familles mixtes Vietnames dont vous parlez, avez-vous été témoin de leur arrestation ? Avez-vous vu si on les emmenait du village ou de leur lieu de travail ? Réponse. Oui. On leur a donné l'ordre de courir devant une bicyclette. Et ça, j'en ai été témoin. Et est-ce la dernière fois que vous les avez vus, est-ce la dernière fois que vous les avez vus, alors qu'ils couraient devant une bicyclette ? Réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. À l'époque, je creusais la terre, on m'a dit de rentrer chez moi. Et j'ai vu qu'ils couraient devant une bicyclette. Et j'ai eu pitié d'eux. Avez-vous jamais entendu des bruits de guerre ? Des bruits de batailles ? Des tirs d'obus ? Des grenades ? Depuis le Vietnam, dans la zone est ? Avez-vous entendu des bruits de conflits ou de guerre ? Réponse. Oui. Question. Et de quoi vous vous souvenez-vous à ce sujet ? Réponse. Il y avait des bruits. Il y avait des bruits. J'ai entendu des bruits de tir d'artillerie et j'avais très peur. Et nous courions pour nous réfugier. Quelque part, lorsque l'on entendait les tirs d'obus, les tirs d'artillerie, j'ai pris avec moi, avec des jeunes enfants, et j'ai couru me réfugier dans un autre village. Et étaient-ce les Vietnamiens qui pilonnaient le territoire cambodgien ? Réponse. Oui. Les tirs provenaient de cette direction. Mais je pourrais dire qu'il y avait deux groupes. Il y avait un bon groupe et un mauvais groupe. Réponse. Que voulez-vous dire ? Réponse. Que voulez-vous dire ? Réponse. Le méchant est un autre groupe de bon Vietnamiens, mais c'est ma propre compréhension des choses. Pourquoi souriez-vous en donnant cette réponse, madame Nathalie ? Réponse. Parce que c'est ce que j'ai entendu les gens dire. Ils faisaient référence à un groupe, Thieu-Ki, et ils ont pilonné autour de mon village. Et les gens parlaient, donc du fait que ce groupe lançait des tirs de but d'artillerie, et je l'ai certainement répété. Question. Et savez-vous aussi des gens dans votre village, dans votre commune, ont été soit blessés ou tués par ces tirs d'artillerie de l'armée vietnamienne ? Réponse. Oui. Certaines personnes ont été blessées par les éclats d'obus. Réponse. Do you know any military people from the Democratic Campuchia regime, or any Cambodian soldiers who were either injured or killed by the Vietnamese shelling ? Réponse. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des tirs, mais les gens se cachaient. Comme dans mon cas, lorsque j'entendais les bruits, je partais avec mes enfants dans un autre village. Et mon neveu, qui a été touché par un éclat d'obus qui lui a percé le poumon, a reçu des soins d'un autre groupe vietnamien qui lui venait de l'Est. Et il est toujours vivant aujourd'hui à Rondom Rai. En fait, il a été envoyé au Vietnam pour une opération chirurgicale. Question. C'est un tir d'artillerie vietnamien ? Vous souvenez-vous à quelle époque c'était ? C'était en 1977 ou peut-être au début de l'année 1978 ou à une autre époque ? Pas à la fin de cette année-là. Question. Et avez-vous jamais vu des soldats vietnamis, des tanks, etc., entrer au pays en 1977 ? Réponse. J'ai vu des tanks et des soldats vietnamiens qui sont venus pour une bataille et certains soldats vietnamiens sont venus dans ma maison. Ils ont mangé un. Ils nous ont même cuisiné des gâteaux. C'est un incident que vous avez été témoin ou des familles mixtes vietnamiens ne couraient devant une bicyclette. Non, ils n'ont pas été arrêtés par des vietnamiens et les ont fait courir devant une bicyclette. Non, c'était des Khmer qui les avaient arrêtés. Non, c'était des Khmer qui les avaient arrêtés. Les soldats vietnamiens n'ont pas fait cela. Non, c'était des Khmer qui l'avaient fait contre les Khmer. Le village chief a été arrêté et a été emmené à la route juste devant ma maison. Et un adjoint qui déjeunait a lui aussi été emmené. Je comprends que ce n'était pas les vietnamiens qui arrêtaient ces familles, ou ces membres de ces familles. Mais ma question était l'incident avec la bicyclette. Est-ce que c'était un incident avec la bicyclette ? A-t-il eu lieu avant ou après ? Les soldats vietnamiens sont venus dans notre village, mais ils ne nous ont rien fait. Ces actes ont été commis par des Khmer contre des Khmer. Pouvez-vous nous dire combien de soldats vietnamiens environ ont vu à la fin de 1977 dans votre village ? Il y en avait beaucoup. Beaucoup de soldats sont venus dans notre village. Ils ne nous ont pas du tout maltraités. En fait, ils faisaient partie d'un convoi et passaient à l'aide dans différents villages. Vous souvenez-vous d'avoir vu des centaines, des milliers, dix milliers soldats vietnamiens et des temples ? De quoi vous souvenez-vous ? Réponse. Il y en avait beaucoup. Il est arrivé qu'ils viennent et qu'ils cuisinent du riz dans ma maison. Et après, le groupe a quitté notre village. Ils ne nous ont rien fait. Question. Est-il possible qu'ils soient partis ou qu'ils aient repris leur chemin vers le 6 janvier 1978 ? Je ne me souviens pas de l'année. Je comprends, mais... Combien de mois après l'arrestation de votre husband les vietnamiens sont-ils revenus à nouveau au Vietnam ? Ils sont revenus avant la mort de mon mari. Ils sont revenus avant la mort de mon mari. Après leur retour, les gens ont commencé à être arrêtés. Votre mari a été arrêté parce qu'on l'accusait de collaborer avec les troupes vietnamiennes ? Je n'ai pas entendu parler de cela, mais les Khmer et les vietnamiens étaient différents. Mais c'était les vietnamiens qui ont libéré et j'ai survécu à cause de la libération des vietnamiens. La situation était difficile tant que je pourrais parce que je devais porter du riz et les enfants et ma vie a été suivie par la libération des vietnamiens. Sans la libération des vietnamiens, je peux dire que ma vie et la vie d'autres s'arrêtent. Donc, j'admire les vietnamiens. Je ne suis pas en colère tantôt. Est-ce que vous savez que les familles vietnamiens que vous avez décrites et qui marchaient devant la bicyclette étaient accusées de collaborer avec les troupes vietnamiens qui ont invadé le Cambodge en 1977 et qui ont resté en early 1978 ? Non, ce n'est pas vrai. Ils ont dit que ces personnes-là étaient des traîtres. Ils ont prévenu que c'était des traîtres. Ceux qui avaient été arrêtés étaient Accusés d'être traîtres, d'autres étaient accusés d'un conduit moral. On les accusait plutôt d'être immoraux. Et j'ai prié pour que ceux qui avaient commis de mauvaises actions, qui étaient brutaux, soient traités de la même sorte. Merci, Monsieur le Président. Je suis allé. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, merci. La parole est donnée à la Côme de Défenseur pour le Président pour poser des questions aux vietnmes. Aux-là, vous avez la parole, Maître. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour, Mme Xinchen. Je m'appelle Anta Guisey. Je suis co-avocat international de M. Kusampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions de clarification. Tout d'abord, pour rebondir sur les questions qui vous ont été posées par mon confrère, je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de confusion dans la période que vous avez évoquée. Tout à l'heure, vous avez parlé de soldats vietnamiens qui sont venus chez vous, qui ont été amenés à cuisiner dans votre domicile. Est-ce que vous êtes sûr que c'était pendant la période du Kampochiha démocratique ? Je ne savais pas ce qu'il y a eu. Je ne savais pas ce qu'il y a eu. Je ne savais pas ce qu'il y a eu. Je ne savais pas ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu. Je ne savais pas ce qu'il y a eu. Je ne savais rien pour eux. Ils metent leur nourriture et ils m'ont invité à manger. Merci. En français, c'est en haut de la page, c'est la première question. Enfin, la question, d'ailleurs, en français est à la page précédente, donc je vais la lire pour que ce soit bien clair. Donc, ERN en français 074-6953, c'était donc l'armée de libération qui l'a dirigée, madame, lorsque l'armée de libération a dirigé, c'est-à-dire à partir de 1970, n'est-ce pas, comment étaient les habitants de votre village ? Votre réponse est la suivante, il n'y avait rien à signaler, c'était normal. Ensuite, l'enquêteur pose une autre question, toujours pour cette même période, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, ils ont commencé. Dites-moi, de quelle façon est-ce qu'ils ont organisé le travail des habitants ? C'est-à-dire, de quelle façon ont-ils organisé en groupe, en coopérative ? Et votre réponse a été la suivante, il y avait des groupes et des coopératives, n'est-ce pas ? Cela étant, c'est-à-dire que lorsque les forces armées sont venues, elles ne nous ont jamais rien fait, et nous, on ne leur a jamais rien fait non plus. On est allés jusqu'à leur donner de la nourriture. Lorsqu'ils venaient dans les maisons, on leur donnait à manger, n'est-ce pas ? Il y avait des gens qui sont venus de Hanoï, et tout ça, et qui ont logé dans ma maison. Il y en avait plein dans la maison, des gens de Hanoï, et ils ne savaient pas parler le Khmère du tout. Ils sont venus loger là, dans ma maison. Ils sont venus dormir partout dans la forêt de Rangkhoi, et ils ont demandé qu'on leur fasse à manger, et qu'on le leur apporte, n'est-ce pas ? Nous, on a fait la cuisine pour eux, et ils nous ont demandé de manger avec eux. C'était ça, la collaboration entre les libérateurs pour frapper l'armée américaine et l'armée de l'Hanoï. Fin de citation. Est-ce que ce passage vous rafraîche la mémoire, et est-ce que vous pouvez m'indiquer si le moment où vous avez vu des soldats vietnamiens, ce n'était pas pendant la guerre contre l'Hanoï et les Américains ? I heard from people telling me that their Tiwuki group and the American group who were bad, and the other group were good. Those from Hanoï, they did come, and the people cooked food for them, so they asked for rice and food from us, and after we cooked, and then they told us to eat first, because they feel afraid that we may put poison in the food. And that's what I did with Nest. Et c'est ce dont j'ai été témoin. D'accord, et c'est pour ça que je vous demande si vous ne vous souvenez pas que cette scène-là se situe pendant la guerre contre les Américains et contre l'Hanoï, c'est-à-dire avant que les Khmer Gouche prennent le pouvoir dans le reste du pays et à Phnom Penh. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous aide en termes de date ? Does that help you to give us a precise date ? Antoine, 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 Antoine. President, witness, please hold. Merci, Monsieur. Madame, le témoin. You are walking on the top. My understanding, témoin. The Khmer Gouche was a different group. De ce que je comprends, le Khmer Gouche était en groupes différents. And they were, for this, for another group, it was different, so I think there were different groups. D'accord. Moi, ma question, c'était de savoir si le moment où les soldats vietnamiens sont venus manger chez vous et vous en donner de la nourriture, est-ce que vous vous souvenez si c'était avant la chute de Phnom Penh et quand L'Hanoï était encore au pouvoir ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Et c'était pendant la période où L'Hanoï était encore au pouvoir ? Et c'était pendant la période où L'Hanoï était encore au pouvoir ? C'était après le régime de L'Hanoï. Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant le 17 avril 1975 ? C'est difficile de vous dire maintenant parce que je n'ai pas bonne mémoire. En 1975, le pays était en situation chaotique. Et puis, en 1976 et en 1977, on a commencé à manger communément. Et puis, en 1978 et 1979, le pays était libéré. D'accord, je ne vais pas insister sur ce point. Je voudrais une autre clarification. Tout à l'heure, vous avez parlé de personnes qui avaient été arrêtées et qui devaient courir après des bicyclettes. Ma première question, c'est est-ce que vous-même, vous avez assisté à l'arrestation de Vietnamiens ? Je ne parle pas d'arrestation en général, mais d'arrestation de familles vietnamiennes en particulier. Est-ce que vous avez assisté de vos yeux à une arrestation ? Vous avez assisté avec vos yeux à l'arrestation ? Non, je n'ai pas assisté. Mais, par exemple, quand l'arrestation se passait aujourd'hui et demain, j'ai entendu des gens. Je n'ai pas assisté à l'arrestation parce que j'étais en train de travailler. et j'étais rarement à la maison. D'accord. Et donc, quand vous évoquez tout à l'heure, avec mon confrère Copé, des personnes qui étaient arrêtées et avec des bicyclettes, vous parlez d'une autre arrestation, n'est-ce pas ? C'est une autre arrestation, ou une autre arrestation, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. C'était vraiment vrai. Ils ont passé par ma maison. On les emmenait à pied à proximité de ma maison. Madame Vietnami, on ne vous a pas posé cette question-là. La réponse veut simplement savoir si ces personnes qui ont été arrêtées étaient Vietnamiens ou Khmer. Ils étaient Khmer. Ils n'étaient pas Vietnamiens. Pour peut-être vous rafraîchir la mémoire, dans votre document DCCAM E3-7526, ERN en français 0074-6-9-6-3, ERN en Khmer 001-8-5-3-8-5-8-6 en Khmer. Vous évoquez, avec la personne qui vous interroge, des arrestations à bicyclette. Et voilà la question exacte qui vous est posée. C'était qui les gens qui ont été arrêtés et qui ont dû faire ça ? Et votre réponse est la suivante. C'était dans les villages ou les communes. C'était les chefs de villages, les chefs de communes, des gens comme Sapoie. Quand ils les ont arrêtés, ils ont tout le temps fait de cette façon. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Et est-ce que vous confirmez que les personnes qui ont été arrêtées de cette façon-là étaient bien des chefs de villages ou de communes ? On a donné l'ordre de courir devant les vélos, ils ont été bêtus. Et les personnes qui avaient commis de mauvaises actions, pour la suite, étaient arrêtées et aussi tuées. Je n'ai pas osé commettre ces mauvaises actions, parce que j'avais peur, et je redoutais ensuite les conséquences pour mon karma. Je voudrais passer maintenant à un autre point de votre témoignage. Vous avez évoqué l'arrestation de votre frère aîné, et vous avez indiqué que sa femme et ses enfants ont été envoyés à Pursat, mais qu'ils en sont revenus. Et vous nous avez indiqué que votre belle-sœur était toujours vivante. Est-ce que vous confirmez ce point ? Oui, il a survécu, il est vivant. 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 Il est vivant à Pursat. Il est vivant à Pursat. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Un ou deux de ses enfants sont morts. Alors, peut-être déjà un point pour la traduction en français. J'ai entendu « il ». Je parlais de votre belle-sœur, donc la femme de votre frère. Est-ce que nous parlons bien de la femme de votre frère ? La femme de la France est également partie. Mais elle est revenue ensuite avec ses enfants. Voilà, vous dites qu'elle est revenue ensuite avec ses enfants. Et tout à l'heure, vous nous avez indiqué que deux de ses enfants étaient morts. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si ses enfants sont morts pendant le régime de Campuchia démocratique ou si c'était après ? Les enfants sont morts plus tard. Ils sont morts plus tard. L'un d'entre eux s'est pendu. L'un d'entre eux s'est pendu. Un autre point. Vous avez évoqué dans votre déclaration, dans les causes d'instruction, document E3-7794, ERN en français. Pardon, ERN en français. C'est à 00285547, ERN en anglais, 00251407, et ERN en Khmer, 00249918. Vous avez évoqué des arrestations de Vietnamiens dans le village de Thul Vihir, enfin une en tout cas, une famille. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance se trouvait le village de Thul Vihir de votre village ? Le village de Thul Vihir 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 de Thul Vihir. Est-ce que vous pouvez dire en combien de temps vous pourriez parvenir à ce village depuis le vôtre ? Et vous avez également parlé d'une arrestation qui se serait déroulée dans le village de Sika ? Est-ce que vous pouvez également indiquer à quelle distance de votre village se trouve ce village de Sika ? Et vous avez également évoqué une arrestation dans le village de Kintao Siou à l'attention des interprètes. Ça s'écrit en français K-E-A plus loin T-A plus loin S-E-A-V. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance ce village se trouve du vôtre ? Est-ce que vous-même pendant la période du Kampochea démocratique vous vous êtes rendu dans ces villages régulièrement ? Period. Did you regularly visit that village ? Period. Did you regularly visit that village ? Siouven, to ask you about during the Khmer Rouge regime whether you went to those villages often ? Yes, I went there often. J'y allais souvent. We were, we met friends, just like they were, and I went there to buy food from them, and when I could not see them I asked people and people told me that those people were arrested and taken away. Ces gens ont été arrêtés et emmenés. C'est clair cela. C'est pourquoi je le dis. Devant cette chambre, on a entendu de nombreux témoins indiquer que l'argent avait été aboli pendant le régime du Kampochea démocratique. Est-ce que vous pouvez indiquer dans quelles conditions, pendant cette période-là, vous alliez faire vos courses, vous alliez acheter des choses dans d'autres villages ? Je l'ai échangé contre du riz, c'est-à-dire que j'ai utilisé du riz pour obtenir des aliments. D'accord. Et nous sommes d'accord que les arrestations que vous avez évoquées avec M. le coprocureur dans ces trois villages différents, ce sont les gens qui vous en ont parlé, et vous-même vous confirmez que vous n'en avez pas été témoins, n'est-ce pas ? Et vous n'avez pas été témoins de l'arrestation moi-même. Je n'ai pas été témoins de l'arrestation moi-même. Même si j'avais été témoins, je me serais tue de toute façon parce que j'avais peur. Ce sont d'autres personnes qui m'ont dit. Est-ce que vous pouvez précisément, si vous vous en rappelez, nous dire quelles sont ces autres personnes qui vous en ont parlé et quelles étaient leurs positions au sein de ces villages ? Est-ce que vous pouvez leur donner leurs noms et aussi leur dire ce que leur position était dans ces villages ? Je ne me souviens pas de leurs noms, mais ils étaient mes relatives qui m'ont dit. Mais je ne peux pas identifier maintenant qui était la personne qui m'a dit. Parmi mes parents, me l'a dit. Sans vous souvenir de qui spécifiquement vous a dit, est-ce que vous vous souvenez si parmi ces personnes, il y avait des gens qui avaient des postes particuliers ou est-ce que c'était des villages ordinaires ? C'était des personnes ordinaires. Ils ont assisté à l'arrestation et ils me l'ont rapporté, mais aujourd'hui je ne me souviens plus de qui. Exactement, ils m'avaient raconté cela. Et est-ce qu'ils vous ont dit où ces personnes avaient été emmenées après leur arrestation ? Est-ce qu'ils le savaient ? Est-ce que ces personnes ont été arrêtées et emmenées pour être tuées ? On m'a même dit qu'elles étaient le site d'exécution. Mais ça, ces personnes, elles ont vu l'arrestation et elles ont ensuite suivi les personnes qui ont été arrêtées. C'est des choses qu'elles ont elles-mêmes entendues après au sujet de l'exécution. J'ai entendu parler de l'arrestation. J'ai entendu parler de l'arrestation. que des personnes sont allées là-bas pour creuser les fosses et qu'ils ont trouvé de l'or. Ces personnes ont donc été mises dans les fosses avec leur mari, enfant et leur bien. Ma question était de savoir si ce sont les personnes qui vous ont parlé de l'arrestation qui ont entendu ces informations ou elles ont elles-mêmes suivi les personnes qui avaient été arrêtées sur le lieu supposé de l'exécution. Ils ont assisté à l'événement qui se déroulait. Et c'est pourquoi ? Ils ne me l'ont raconté. S'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux, ils ne m'auraient rien dit. Mais ma question est de savoir, puisque l'arrestation s'est faite à un endroit et qu'a priori l'exécution s'est faite à un autre endroit, ma question était de savoir si les personnes qui vous ont parlé de l'arrestation avaient été autorisées à aller sur le lieu de l'exécution par la suite. Et puisque vous ne vous souvenez pas du nom de ces personnes, au moins de savoir est-ce qu'elles ont entendu cette histoire de la part d'autres personnes ou pas. de la maison des Vietnamiens, les familles des Vietnamiens. Ils m'ont dit que je ne me suis pas observé l'événement. Mais ces gens ont observé l'événement par leurs yeux. Donc le lendemain, ils m'ont dit que ces familles des Vietnamiens ont été arrêtées et emmenées. C'est ce que je savais. Et je ne pouvais pas me souvenir des noms de ceux qui m'ont raconté cela. Mais que l'on soit bien clair, ce que ces gens ont vu, c'est que les familles ont été arrêtées et emmenées. C'est bien ça. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu pitié d'eux. C'est bientôt l'heure de la pause. Donc ma dernière série de questions, j'essaie de faire compte. Un attrait à M. Kyo Sampan. Est-il exact de dire que vous n'avez jamais rencontré M. Kyo Sampan pendant la période du Kampuchea démocratique ? Je ne l'ai jamais connu. J'ai simplement entendu des gens parler de Kyo Sampan qui avaient pris la fuite pour rejoindre le groupe de Pol Pot, mais je ne savais rien à son souvenir. Et quand vous dites qu'il s'était enfui pour rejoindre le groupe de Pol Pot, de quelle période parlez-vous ? C'était au début. Dès le début. Alors que j'ai travaillé, j'ai entendu des gens dire que Kyo Sampan avait pris la fuite pour rejoindre le groupe de Pol Pot. Mais la rumeur a circulé et j'ai déçu d'autres femmes car les hommes ne me permettaient pas d'entendre quoi que ce soit. Et comme vous le savez, je suis illettré. A l'époque, nous pouvions en parler, mais plus tard, nous n'avions plus parler ouvertement de ces questions. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, quand vous avez évoqué la question avec monsieur le coprocureur, vous avez dit que Kyo Sampan avait rejoint l'ennemi. Donc ma question était de savoir de quel ennemi vous parliez exactement. L'ennemi auquel je fais référence, c'est Pol Pot. Et quand vous dites ennemi, c'est l'ennemi de qui ? Je ne sais pas quoi vous dire. Les gens parlaient d'un ennemi. Nous avons entendu parler de cette situation confuse. Et ça, est-ce que vous vous souvenez si c'était pendant la période... Est-ce que c'était avant le coup d'état de Lon Nol ou est-ce que c'était après ? Si vous pouvez vous en souvenir. Le moment où vous dites que Kyo Sampan a rejoint l'ennemi, le groupe de Pol Pot. Quel groupe ou l'ennemi ? Je ne peux pas en souvenir. Je l'ai oublié. J'ai oublié. Je n'insisterai pas sur ce point. Donc ma dernière question sera... Est-il exact de dire que vous ne savez pas quelle fonction occuper M. Kyo Sampan pendant le Kampuchea démocratique ? Je ne comprends pas votre question. Dernière tentative, est-ce que vous savez... Est-ce que vous avez entendu parler de Kyo Sampan en dehors du moment où il vous a dit qu'il avait rejoint le groupe de Pol Pot ? J'ai entendu parler de lui. Hu Nam et Hu Hu sont venus pour faire de l'agriculture de saison sèche dans ma région. Et plus tard, en 1976, ou plutôt en 1975 ou en 1976, lorsqu'ils sont venus pour faire cette agriculture de saison sèche. Et c'est après que j'ai entendu dire que Kyo Sampan s'était enfui pour rejoindre Pol Pot. Et je l'ai su d'autres personnes. C'est pourquoi je vous l'ai dit. J'ai entendu dire qu'il est allé rejoindre le groupe de Pol Pot. Et ensuite, il y a eu toute cette situation confusée. Et j'avais très peur. Je n'ai pas d'autres questions compte tenu du temps, monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions, surtout au niveau du temps, monsieur le Président. Merci. Bah. Le Président, merci. Le Président, merci. Car je vous est reconnaissante d'être venu déposer. Aujourd'hui, en tout à l'époque, votre testimony pourra contribuer à l'infinition de la vérité. Vous pouvez maintenant vous retirer, et rentrer ou vous souhaitez aller. La Chambre vous souhaite bonne chance. Monsieur l'audience, feuille faire une nécessaire avec la section d'accueil de nos experts pour recevoir le transport des témoins chez elle ou à tout autre endroit où elle souhaite. La Chambre qui met fin à l'audience aujourd'hui, nous reprendrons les débats demain, mardi 15 décembre 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. Demain, la Chambre entendra un témoin de TCW 846. La Chambre de sécurité veut y accompagner les deux accusés, Moudjah et Kusimpan, au centre de détention et les raccompagner à la salle d'audience avant 9 o'clock. Demain, l'audience est levée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !